La Manette vous s'ouvre ses archives. Tise en interview par la Fédération Hiéro. Vous êtes dans l'émission La Manette, je suis avec le groupe Cheval de Troie, avec trois des membres de Cheval de Troie que je laisse se présenter. Donc Magic Valls, MC, est membre de Cheval de Troie depuis la création du groupe, c'est-à-dire été 2009. Donc moi c'est Si Rose, rappeur, beatmaker, ingénieur du son, et pareil, j'étais la création du groupe. Moi c'est DJ Ton, donc moi je m'occupe des Scratchs, et je suis arrivé en 2010 un peu après. Vous êtes trois aujourd'hui, peut-être qu'il y a d'autres membres dans Cheval de Troie ? Oui, donc il y a Sojiro qui n'a pas pu venir, parce qu'on a aujourd'hui travaillé, et dont on salue et on lui souhaite bon courage. Et vous vous êtes rencontrés comment ? Comment on crée un groupe de rap, et que ce n'est pas juste un MC avec des DJ qui changent à chaque album ? Sojiro, lui, il a commencé le hip-hop durant son adolescence. Devant une webcam, il faut bien commencer. Et il a, comment dire, il a sorti un premier album avec son premier groupe qui était Sensei. Moi j'ai rencontré Sojiro, à l'époque il faisait partie de ce groupe-là, en 2008, à un concert à Paris. J'ai appris qu'il faisait du rap. Moi je débutais, il m'a un peu orienté, il m'a appris les bases. Puis donc à partir de là, j'ai rencontré Siroze, une amitié aînée, et puis on a commencé à rapper ensemble, et puis l'aventure avec son ancien groupe Sensei s'étant terminée. Puis on peut dire aussi que Tone avait d'abord travaillé avec Sensei. Moi je suis arrivé par l'intermédiaire de Sensei, en fait. Et j'ai rencontré justement les autres membres de Cheval de Troie après. Donc moi je suis arrivé par le côté assez artistique à la base, et après nous on est devenus potes après. Et du coup, cette formule-là, Cheval de Troie, elle existe depuis quand ? Depuis en fait, l'été 2009, quand on a décidé de... Au début, en fait, à la base, on voulait faire une mixtape avec d'autres amis, et puis comme on voyait qu'il était mieux de réorienter un peu la chose, on s'est dit, on va créer justement ce groupe avec l'idée de faire un premier album, un premier projet. On va bosser avec les gens motivés, plutôt que de bosser avec les gens parce que c'est nos copains. Voilà. C'est surtout ça. C'est vrai qu'à un moment donné, la vérité, il faut être productif à un moment donné, et puis le travail, il faut s'y mettre, il faut mettre la main dessus. Et donc voilà, on s'est dit, en cherchant un groupe, on a pensé à Cheval de Troie, donc Troie avec un chiffre, parce qu'il y a ce jeu de mots qui, à la base, on est Troie, et qu'en plus, il y a toute cette dimension symbolique du Cheval de Troie qui infiltre justement une structure pour mieux la détruire de l'intérieur, rentrer dans ce monde de l'industrie, et la parasité de l'intérieur à travers nos informations. Si on doit placer un peu le cadre de la musique de Cheval de Troie, on parle de quoi ? On parle de rap français ? Vous aimez pas ce terme-là ? Vous préférez parler de hip-hop ? Comment vous faites ? C'est disons qu'au niveau de la forme, oui, des flows, c'est plutôt rap français, mais au niveau musical, c'est très alternatif. Et par exemple, nous, on va pas hésiter à aller sampler du métal, du rock, parce qu'on adore ça, et on va juste aller piocher tout ce qu'on aime. Et peu importe les clichés, nous, ce qu'on fait, c'est juste se diriger. Peu importe le style musical, nous, ce qu'on veut, c'est mélanger avant tout. Parce qu'on se rend compte que de toute façon, tout a été fait maintenant, ce qu'il faut, c'est juste mélanger tous les styles musicaux, déjà pour se faire plaisir, et parler plus aux gens, parce que dans le rap français, il y a une grosse tendance à la monotonie, et puis il y a nos violons. Et nous, à la base, musicalement, on est vraiment porté vers tous les styles de musique. Donc c'est vrai qu'après, on se porte plus vers des samples métal, un peu rock, des BPM assez rapides, BPM, c'est le tempo, pardon, des tempos assez rapides. Et voilà, c'est comme ça qu'on a créé un peu notre style, sans vouloir en créer un. Donc l'idée, c'est bien ça, c'est pas j'arrive, vous allez voir, je vais révolutionner la musique, c'est plutôt j'ai bouffé plein de trucs, et je vais vous les digérer et les ressortir à ma sauce. En fait, j'ai commencé à écouter du rap en 2006, et j'ai commencé à rapper en 2008, donc c'est vraiment très récent. Et avant d'écouter du rap, j'écoutais justement du métal, du rock, donc j'étais vraiment dans cet univers-là, je me suis vraiment nourri de tout ça. Donc de toute façon, on peut vraiment faire preuve que d'humilité, et de s'inspirer de ce qui a été déjà fait, et justement, à partir de ça, créer une alchimie, et créer notre propre truc. Juste comme ça, comme les influences ont l'air d'avoir une place importante, puisque justement, il y a ce côté, je me nourris, et du coup, je le ressors. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes, juste pour qu'au moins les gens puissent baliser un peu l'univers, puisque, comme on le disait, l'univers du rap, il est super large. Des groupes comme Therion, donc qu'on va s'en plait souvent, Bambal, lui, ça va plus être Rockin' Squad, plus du rap engagé. Après, au niveau des influences, c'est vrai que ça ratisse assez large, quoi. Même les musiques électroniques, en ce moment, on fait beaucoup de featuring, avec un... Je vais lui placer une dédicace, d'ailleurs, avec un beatmaker qui s'appelle Urban Fury, qui nous a ouvert à ce monde de la musique électronique, avec les Woobles, les Ries, tout un tas d'éléments musicaux qu'on connaissait moins. Moi, par exemple, j'ai fait ma formation en gestion, c'était d'abord parce que je rappais et que je voulais qu'on soit indépendants. Parce que c'est ça qui est le plus dur au début, c'est d'avoir un studio. Donc, grâce à ça, j'ai fait la rencontre de Floris Bonnefond, qui est un studio à Bosmi, et voilà, qui nous suit depuis. Donc, voilà, on a monté notre petite équipe, toujours dans le but d'être indépendant, quoi. Pas parce qu'on veut rester dans notre coin, parce qu'on veut être capable de se suffire à nous-mêmes, et c'est comme ça qu'on est de plus en plus pris au sérieux, de toute façon, quoi. Quand on arrive à fournir une qualité CD, quelque chose d'écoutable, c'est comme ça que ça commence à... Voilà, comme on dit, comme le poisson les coûte cher, nous, on a décidé d'apprendre à pêcher. Pour rentrer un peu plus dans leur monde, on s'écoute leur morceau terminé. Des pertes et des départs, les terres est une effrave, tu altères mon état et je termine à la décharge, les terriens détériores devant mon intérieur, se taire dans le terroir, instaurant la terreur. Je peux payer de bactéries, assoiffes et d'orgueil, en mon sein la mer n'est pas terre d'acteule. En Méditerranée, le mal gagne du terrain, mon sang contaminé, atterra ses méreins. La faute terme des cratères, et des hématomes, atterrer que l'adultère ait percé l'atome, soit dans tous vos baumes, et dans vos neurones, donne sa terre en homone et fais la guerre aux autres hommes, on n'en prend pas de stéroïdes, c'est toi le terroriste, souvent en théorie, sous la ceinture d'astéroïdes. Stéro-télorisme, et faut théorie, malaise hétérocrite, tes gosses de terrorisme, stoppons les moragies, tiens ton verre à l'apéro, les pédophiles ont pris le bas sur les hétéros. L'homme une allergie qui nuit terriblement, qui pousse mes vols-cans à d'éternels éternuements. Voici la sanction, échec sans comment faire, plus de dix de tensions sur l'échec de Richter. Pardonner trop de pertes éternelles, L'homme est KO, sa mère maternelle s'embarrasse de trop de matériel, embrassant l'ennemi de façon fraternelle. T'en as des séismes, je ne vais pas m'éterrer, pas de sédatif dans le cathéter, c'est mal, tourner des supplices, tu fais l'inventaire, lignard tu vas périr avant commentaire. Il faut encore que tu subisses des dommages forcés, toujours plus d'industries pour ton chômage forcé. Ne compte plus sur tes mômes, sous opium et rhum, en léthargie dans les nuages quand le sol se dérobe, car on a croqué la pomme pour leur faire poquer la conne, afin qu'ils oublient que leur mère est sous le bras la pomme. Une déforestation pour une agglomération, démerre-toi, nous nourrions même si on assompe des rations. On va tuer tes bêtes pour la gastronomie, tes moyens de transport pour des gastronomies. Tu planétarien, pato funérarium, t'as de l'air pur, plus une barre, fumez l'arôme, dans notre communion, le triple système, pareil pour te dominer on a conçu des systèmes. Ah, si t'as plus de parcelle on gardera nos manies, pour nous y'a pas d'anomalie, beaucoup d'agroalies, on crame domicile, qui c'est que c'est un homicile, qu'est-ce que tu veux, faut bien qu'on essaie notre homicide, laisse tomber les écolos, tous leurs axiomes, défourrés en consortium, c'est tout ce qu'ils actionnent, pour t'acquérir on ne t'a pas passé par un bémol, pour l'image, tu n'es qu'un ballon, vent à paramélon, t'auras pas ton millenium, tant qu'il y a de l'uranium, on s'en fout de la faune et la flore, on a des bivariums, pas besoin de ton avis, pour passer à l'accravage, je ne mets plus de l'homo sapiens, à l'accravage post-cryptone, t'es maltex, t'as vu qu'on est partout, comme les traces, les chemtrails, ceux qui venaient partout, sa fertilité se pétonne, on ne fera pas de sérum, t'as un vent que de sébum, et la cause c'est l'homme. Enfant des cieux, de la terre, tu renouis Dieu, frappé ta mère, nourricière au-delà, de toutes frontières, de l'ego tu t'enclavais, derrière ces barrières, éphémères pour exploiter, tous tes frères, tu as privatisé la vie, aseptisé l'abîme, d'autres tu t'es approprié la vie, accaparé la pluie, alors j'essuie mes larmes, qui coulent le désarroi, quand je vois des petits en armes, au Nigeria, des jeunes filles camées, au Venezuela, exploite la terre pour ton, BNF CSA, animal, légétal et minéral, tu extermines, génocide incroyable, des sacrées familles, et où est ces espèces, en voie disparition, à croire que l'homme est porteur, d'une malédition, de par sa peur, son ignorance phénoménale, la seule qui peut détruire, son espace vital, tu t'évois et la face, dans le monde de la Maya, tu as perdu ta place, dans le coeur de Gaïa, ton égoïsme n'a t'égal, que sa fatalité, les peuples autochtones, tu as éradiqué, écoute le chant du coeur, qui provient d'Agartha, les étoiles te font le signe, te montrent la voie, écoute les messages, les esprits de la nature, lutte un gneau ménéva, encense les cultures, retire tes nikers, connecto à la terre, pieds nus sur la terre, connecté à notre mère, la terre, une enseignante, quand tu souris à la vie, au coeur la dualité, reconnais grand esprit, qui t'unit à ton soi, dans l'amour infini, Gaïa notre mère, 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 Vous venez d'écouter, Cheval de Troie, dans l'émission La Manette, et je les laisse parler, d'eux-mêmes, Là pour l'instant, je veux dire, on n'a pas fait énormément de scènes, donc là pour l'instant, on est quatre membres, après nous on ne demande qu'à évoluer, de toute façon, on a vu que sur scène, il se passait quelque chose, de toute façon, donc rien qu'au niveau des, ça crée une surprise, au niveau des influences musicales, de toute façon, nos influences musicales, crée une surprise au niveau du public, et une surprise plutôt positive, après c'est sûr que, on ne révolutionne rien, pour l'instant, au niveau de la backline, c'est-à-dire un rappeur, une musique derrière, après par la suite, on espère faire, comment dire, des collaborations, avec des vrais musiciens, ce qui est en train, de se préparer dans la tête, de toute façon, pour monter sur scène, enfin, on aspire vraiment, à créer quelque chose de différent, quoi. mais la base de la scène, comme du reste, c'est le son, quoi. Ça reste assez classique, pour l'instant, c'est MC et DJ, mais c'est vrai que, comme l'a dit Max, on est assez ouvert, pourquoi pas, à l'avenir, faire des choses avec des musiciens, développer plus le truc, quoi. Bonne grosse base, bonne grosse batterie, ça, carrément. Il y a de temps en temps, où on a l'impression, que la scène rap, on voit finalement, très peu de disques qui sortent. Ben disons, je pense, ce qui a permis, qu'on puisse sortir un projet, c'est déjà, les rencontres, qu'on a fait, et, puisqu'on a vraiment rencontré, des gens comme Derfa, qui nous ont beaucoup aidé au début, comme Floris, des gens qui nous ont vraiment, des gens comme Walter Pagliani, du groupe Black and Eye, qui nous a fait un truc gratuitement, donc il y a des gens, au début, qui nous ont vraiment aidé, de manière vraiment, gratuite, puis je pense qu'il y a aussi, le travail qu'on a fourni derrière, l'investissement aussi, qu'on y a mis. Tu avais l'impression, qu'il n'y avait pas beaucoup de CD, qui sortaient dans le rap ? Notamment localement, par exemple, si on parle de la région. Je ne veux pas te donner tort, parce que tout simplement, déjà, la plupart des gens qui font du rap, ils ont moins de moyens, que la part, enfin, après, ce n'est pas du tout un cliché, mais c'est vrai, qu'il y a moins de moyens, que, par exemple, les groupes qui vont faire du rock, ou etc., parce que déjà, ils sont beaucoup plus nombreux dans le groupe, alors qu'il y a beaucoup de rappeurs qui sont solo, financièrement, c'est très difficile, quoi. D'enregistrer, déjà, nous, on n'a plus ce problème-là, donc on ne s'en rend pas trop compte, mais déjà, de trouver un studio pas trop cher, après, de faire imprimer, presser sa musique, c'est quand même, une grosse galère, et puis, il faut une grosse, grosse part de motivation, c'est pour ça que c'est toujours plus facile, quand on crée une équipe. Et c'est vrai que, bon, à Limoges, enfin, dans les Limousins, c'est vrai que, il y a peu, peu, très peu de projets qui arrivent à terme, on se rend compte. C'est vrai que, moi, je vois avec mon collègue, ingénieur du son, Floris Bonnefond, il y a beaucoup, beaucoup plus de CD qui sortent dans des styles différents, que ce soit rock, chanson, variété, alors qu'en rap, c'est beaucoup plus difficile. Après, c'est vrai que c'est plus facile quand on est entouré, quand on bénéficie d'un entourage, et c'est vrai que, nous, on a cette chance-là de connaître des gens qui ont des compétences, c'est plus facile, parce que je pense, il y a d'autres rappeurs qui sont certainement très bons et qui ne connaissent personne, et c'est plus d'heure de se développer. C'est vrai que quand on a un entourage déjà qui est soudé à la base, c'est plus simple. Et il faut oser frapper à des portes pour justement faire ces rencontres-là ? Je pense aussi, il faut savoir, comme on dit, il faut savoir donner pour recevoir, et ça passe aussi par cet élan aussi de générosité de commencer à aller voir les gens, à proposer aussi des services pour derrière, voir aussi, des fois, se manifester des services en retour. Du partage, voilà, c'est du partage. Le hip-hop, c'est essentiellement ça à la base, c'est le partage. Si le gars part dans un délire très orgueilleux de faire son truc et vouloir être le meilleur, t'as tout faux, garçon. On retrouve ça dans tous nos textes parce que justement, on aborde des thématiques, que ce soit des thématiques assez engagées au niveau des thématiques et du fond des textes. Quoi qu'il arrive, nous, au niveau des textes, on aime aller dans tout un tas de délires différents, mais on pense que sur un CD, il faut de toute façon avoir vraiment quelque chose à dire pour que ça le mérisse, ça mérite de sortir de toute façon. Nous, notre but, ce qui nous caractérise principalement, c'est le côté engagé. Moi, je vais avoir plus de mal avec des gars qui savent rapper mais qui n'ont rien à dire. Il y en a plein des gars qui posent bien, qui ont une bonne rythmique, etc. mais qui n'ont absolument rien à dire. C'est ça qui me dérange. Avant de commencer à vouloir sortir un CD, il faut avoir un petit vécu si tu veux. Il faut réfléchir à un tas de choses le temps que ça se concentre et ça met du temps, tu vois. Et voilà, nous, voilà, notre but principal dans le texte, c'est quand même qu'il y a un message, si tu veux. Alors, ça ne va pas nous empêcher de délirer sur des sons, tu vois. Parce que ça aussi, c'est chiant, ce que je te parlais tout à l'heure, la monotonie dans le rap. C'est-à-dire, de la piste 1 à la piste 14, ça va être piano-violon et le mec qui se plaint, si tu veux. Donc, nous, ce n'est pas notre délire, on a envie de s'amuser de temps en temps, on est des humains, si tu veux, on a plein de sentiments. Du coup, il y a cet album, il est arrivé quand ? Il est arrivé en septembre 2011, septembre dernier. Donc, voilà, c'est notre premier projet que l'on peut retrouver, qui est en vente à 5 euros, qui est disponible à Pointchaud, au magasin Attitude Streetwear et au magasin Undersand pour toutes les personnes qui ne sont pas de Limoges pour un envoi postal. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, à aller sur le site du groupe, c'est www.cheval23.net et dedans, il y a une adresse mail, donc envoyer un mail et puis moi, j'envoie ça par courrier postal. Dernière précision, pour ceux qui n'ont pas de sous, il sera bientôt en téléchargement gratuit. Notre but, avant tout, c'est que ce soit diffusé. Les projets qui doivent venir, il y a peut-être une ou deux dates déjà de Calais avec des choses qui vont se passer ? Oui, 17 février, donc concert à Bourganeuf. Donc, il y aura quelques surprises, quelques amis à nous, des rapports comme Authentique, Chino, peut-être dans le cas, donc voilà, il faut venir. C'est K40 bande de Limoges. Oui, voilà. Plus des gars comme Chino, pour ceux qui connaissent, anciennement, Val de Connexion. Impeccable, merci pour toutes ces infos, on espère qu'on va vous retrouver sur la route des scènes et puis dans les bacs des disquaires pour la suite de vos projets. Et puis, à très bientôt. Merci à toi. pour finir cette interview, un deuxième extrait de leur nouvel album, Marginal. Intervenir sur les jeunes marginalisés, on envoie de marginalisation, des jeunes, entre guillemets, en risque de marginalisation, des jeunes en souffrance en plus grand nombre. Marginal. Marginal. Tu veux savoir ce qu'est la musique ? C'est tout ce que t'écoutes. Bah chez nous, le train de vie logique ne se place pas. Tu veux boire du pas, soin, y'a pas moyen, tu passes pas. J'utilise un âge égal au pourcentage de ma boisson qui me glace pas. J'regarde pas la télé, mais je veux ce qu'elle représente du whisky à l'été. Car on bloque sur les choses oppressantes, les meurs c'est que du sélectif. Ma mémoire est sélective, mon cerveau demande du sky, ça l'active, c'est l'éthique, c'est mon tic, ça m'attire. J'ai pas de gel, mais j'étais vite fixé. Comment peut-on apprécier une mode pixée, visée, fuxée, un mélange de discipline luxée ? J'ai pas suivi les moutons, j'ai préféré danser avec les loups, j'ai qu'un blouson qui moule car j'préfère penser avec les fous. Les limites enroulent en dessous, mon boulot est l'imposé de mes études et mon dodo est souvent sous. Encore ! J'suis preuve de l'astitude, la will s'épanouisse et j'fais jette à 42 l'attitude qui tasse qu'on s'ébanouisse. J'suis pas un copier collé aux valeurs envolées. J'suis pas un copier collé aux valeurs envolées. Marginal Y'a deux verres solitaires mais le nôtre est social. Marginal Anexote vaginale et gestes machinaux Accueille les marginaux Marginal Encore ton max, l'image giraux et sonne giraux Balance le récitale casse d'aide à sa hito Les bouleurs marginales accueille les marginaux Anexote vaginale et gestes machinaux Châme un bancal sous la main parentale Le sky m'accompagne Mais ce n'est pas rentable Je pique en la temps plein L'amour j'ai pas le taille À la Sainte Valentin J'ai pas deux valentines J'ai pas peur j'entends tes boules claquer Craquer Douche de merde et boucaquer Passer l'saké Arraché et avachis Sharingan de kakashi J'prends que l'meilleur C'est ma tactique Inerte solide Une soif insatiable Y'a des verres solitaires Mais le nôtre est sociable Cinq Genève Folle et décalée A peine légale Peine à l'école Décolle des cales A chaque confiance A défoncer ma défense Serre les fesses Éfoncer Effacer les offenses Car y'a pas d'futur Ni d'un verre dans la paume Je bosse ma négritude Car j'l'ai pas dans la peau Les moutons de panurges C'est l'orgie lyricale Mettons un stylo dans l'anus Ce sera plus original On nique même l'orthographe C'est nous les marginales J'suis pas un scope qui collait Aux valeurs ont volé Marginal Y'a nos verres solitaires Mais le nôtre est sociable Marginal Un exemple vaginal Les gestes machinaux Ma gueule les marginaux On prend du noir un peu souvent On passe au gris quand ça va mieux Quand on va le moral à 0 Le mien est déjà à moins 22 Je vois je descends un beat C'est pas un putain de 5 Ma mère en avait dans l' keys Bien avant d'être enceintes Je suis la barque si t'as envie Ou coupe la marre si t'en avre Faut que tu lises entre les lignes Même si je reste dans la marque C'est n'être humain C'est l'estomac qui sert de perdre de couilles Sais tu pourquoi le goût du KFC Il te donne la chair de poule Tema autour de toi de l'indolence on t'fait la pub j'ai pas suivi l'ormon tue la violence à l'état bruse Uricane kick shuriken peut t'y sois pas déçu finis son chant au UKM si tu me sautes dessus 2 premiers à bord le rap ne parle que de thunes mesdames les Majors j'ai du coeur et peu de cul Résiste Goku MC Goku fusionne en Kogetai Bam Sans soule la pluie sans sa pluie mais sans encarer la méa T'as fait le star des aléas quand ton esprit est maléable Je viens parler à tes gars qu'ils puissent parler la méga Pourquoi stopper la bédave quand tu peux passer à l'extase Faut pas une pipe à l'état ce sera pire qu'attraper le das Sous-titres par Jérémy Diaz L'outil pour se diriger dans la musique actuelle.